Salut les I14, bienvenue ce samedi matin pour cette nouvelle séance. On va démarrer assez vite pour ne pas prendre de retard. Merci d'allumer vos caméras, vous n'êtes pas beaucoup à avoir allumé vos caméras. Je préfère avoir un petit retour sur ce que vous faites. Juste avant de commencer, je voulais vous montrer, on l'a testé sur la slideboard. On va en avoir besoin sur la partie maniement. On a acheté un produit, c'est de la silicone en spray. Et en pulvérisant sur la slideboard, ça glisse beaucoup. Il faut juste pulvériser un petit peu. Et puis avec un chiffon, passer sur toute la surface du slide. Ça marche pour tout le monde, donc je remonte. C'est de la silicone en spray, ça se trouve dans les magasins de bricolage. Ça marche ? On va démarrer. On a besoin de la slideboard. On a besoin, Vincent l'avait mis sur le groupe WhatsApp, de 4 palets. Les 4 palets, on va s'en servir pour surélever notre crosse. Ça va nous permettre de faire des éducatifs. On sait qu'on peut faire passer la balle dessous, la balle dessus, la crosse. Moi, j'ai mis les 4 palets les uns sur les autres, et je positionne ma crosse de manière à ce qu'il y ait beaucoup d'espace dessous, proche du palet. Et puis, petit à petit, on a de moins en moins d'espace. Donc, on va partir sur le premier, c'est dessous, dessus. Vous positionnez votre crosse face à vous. On va démarrer deux fois en statique, et puis après, on le fera en mouvement. Un peu sur le même principe que la semaine dernière. Donc, vous positionnez votre crosse devant vous. Je vous laisse quelques minutes pour vous installer. Surélever, de manière à ce que la balle puisse passer dessous, et puis on la fera aussi passer par-dessus. Il y en a qui ont déjà des modules exprès pour ça, pour le maniement. Soren, Consens, Titien, Joran, Alexé, Oxens, Robin, si vous pouvez mettre vos caméras, s'il vous plaît. Ok, donc le premier. Donc, on est en statique pour démarrer. On va faire... On va démarrer coup droit, coup droit, d'accord ? On est en position, on est fléchi. On va effectuer un transfert de poids sur le mouvement du côté de la balle. Ok, c'est dessous, coup droit, dessus, revers, d'accord ? Donc, c'est enchaîné. Au ralenti, c'est difficile de le faire. C'est dessous, je lève. Je récupère, dessous, je lève. Dessous, coup droit, je lève, revers. Dessous, coup droit, je lève, revers. Alors, il va falloir vous habituer à une petite chose. C'est que d'habitude, on travaille avec la crosse qui est posée au sol complètement. Donc là, la hauteur va être un petit peu plus haute. Donc, il faut doser la hauteur de la balle quand on lève la balle. Ça marche ? Donc, je remontre. Donc, on est coup droit, dessous, je lève, revers. Coup droit, dessous, je lève, revers. À nouveau, on essaye de ne pas lever très, très haut la balle, mais juste par-dessus. Si par erreur, on lève très haut, pardon, on lève très haut, on essaye de la rabattre, d'accord ? On essaye de la rabattre pour la remettre rapidement au sol, ok ? Ça marche pour tout le monde. On se met en place. On est prêt. On est en position. On est bas, on est fléchi. Et top, c'est parti. Et top, c'est parti. Ok, on est en pause. On a 20 secondes de récup. Alors, si comme moi, vous avez mis déjà les chaussons et que vous êtes positionné dans la slide, j'avoue que là, avec le silicone, c'est compliqué en statique, parce que j'ai les pieds qui partent dans tous les sens, ça glisse beaucoup. Vous pouvez vous mettre aussi sur une surface qui ne glisse pas, d'accord ? Pour le statique. Ok, même chose. Maintenant, c'est l'inverse. Je fais passer revers, coup droit pour lever. Revers dessous, coup droit levé. Alors, sur le coup droit, il va falloir quand même faire ce tout petit mouvement de point de talon pour pouvoir lever, d'accord ? Donc, je vous remontre. Hop. Ça marche pour tout le monde. On se met en place. Attention. Top, c'est parti. Les flexions, là, on travaille. Il y en a beaucoup qui ne travaillent qu'avec les bras. Servez-vous de vos jambes aussi. On est fléchi, on garde les bonnes habitudes. Et un petit transfert de poids. Ok, on est en pause. On va passer en mouvement tout de suite. Donc, sur le même principe que la dernière fois, il va falloir décaler votre crosse. Ok. Vous allez la mettre côté revers, d'accord ? Pour faire passer coup droit et lever de balle revers, d'accord ? Le repère, on l'avait dit, par rapport à la slideboard, c'est à peu près la fin de la dernière slideboard, d'accord ? Le début, pardon, du dernier carré de la slideboard. Ça marche. Et pensez à... Non, pour celui-là, c'est bon, on n'en a pas besoin. Donc, on repositionne juste sa crosse de la même manière. On va le faire en mouvement. Ok ? Donc là, en mouvement, je pars à l'opposé du côté de ma slideboard. Ok ? Je pousse, je viens passer dessous, je lève revers et je repars. Ok ? Dessous, je lève revers, je repars. Ça marche pour tout le monde. Tout le monde est en place. Attention. Top, c'est parti. Ok, je vois qu'il y en a qui ont démarré. C'est bon. Ouais, Mathis, c'est ça. Mathis aussi. C'est dommage que je ne vois pas tout le monde. Il y en a très peu quand les caméras ouvertes. Ok, on est en pause. Pensez. Oxens, là, je regardais, tu as les bras qui sont vraiment proches de ton corps, d'accord ? Tu manques un petit peu de flexion dans ta slideboard. Alors, accentue les flexions et dégage bien les bras du corps pour avoir beaucoup d'amplitude et de facilité dans ton mouvement, d'accord ? Donc là, tu verras, tu seras beaucoup plus ample dans ton mouvement. Donc là, je pars par-dessus. Dessous, dessus. Ok ? Même chose, attention. Top, c'est parti. Sors bien les bras. Top, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore quelques secondes. Ok, on est en pause. On va le refaire une fois. Alors, la crosse, là, elle est... L'inclinaison n'est pas la réelle, d'accord ? En vrai, l'inclinaison va être forcément plus haute car un joueur va tenir sa crosse, d'accord ? Donc, pour faire passer dessous, ça va être facile. Pour faire passer dessus, ça va être en fonction de la réaction du joueur qui est en face de vous. Ok ? Il va pouvoir... Peut-être que quand vous allez faire passer dessous, du coup, le réflexe, ça va être d'un peu baisser. Il faudra lever plus ou moins haut, d'accord ? Par contre, pas forcément très, très loin de manière à récupérer le palais le plus rapidement possible et de le remettre sur la glace, ok ? Ça implique aussi une chose, c'est que sur le lever, d'accord ? Je vais passer dessous, je vais récupérer de l'autre côté, que ça soit sur le lever ou d'ailleurs même en passant dessous. Il va falloir éviter sa crosse pour ne pas taper dedans, d'accord ? Si je fais passer dessous, je ne peux pas garder ma crosse au sol, sinon je vais taper dans la crosse. Donc, simplement, il y a ce petit mouvement qui est très rapide à faire, c'est quand je fais passer dessous, ok ? Je suis fléchi, je fais passer dessous, je vais coulisser ma main pour passer par-dessus et récupérer le palais ou la balle de l'autre côté, d'accord ? Juste ce petit mouvement de coulisse pour lever et passer par-dessus, ok ? On se remet en place, troisième passage, top, c'est parti ! Spot, c'est parti ! Spot, c'est parti ! Spot, c'est parti ! Tout respawn ! Shot, c'est parti ! C'est parti ! Ok, on est en pause, donc là maintenant vous allez décaler votre cross pour le faire à l'opposé, d'accord ? Donc ça va être levé, coup droit, on passe dessous, revers, on lève, coup droit, d'accord ? Donc sur le même repère à l'opposé, donc je pars revers, je fais passer dessous, je lève, coup droit, et j'enchaîne. Petite correction aussi sur la poussée, attention, il y a beaucoup d'erreurs aussi, c'est deux petites erreurs, c'est je fais ma poussée, ok, je dois ramener mon pied sous mon corps, d'accord ? Le pied de poussée au départ doit revenir sous mon corps, d'accord ? Ça marche, il y en a qui le laissent large, et ensuite, avant de repartir, il y en a qui font ça pour pousser, d'accord ? Il n'y a pas besoin de lever derrière le pied, là, il faut que ça reste proche de la glace, on peut le lever un petit peu, d'accord ? Proche de la slideboard, et je pousse, d'accord ? On est prêt ? Attention, top, c'est parti ! Allez, Sofiane ! Ok, on est en pause. Sofiane, je peux venir devant la caméra, si tu m'entends, je ne vois que tes jambes, là. Si tu as des gants, si tu as tes gants d'ok, c'est mieux de les mettre, on ne fait pas du travail sans les gants d'ok. Ok, pour les autres, on se remet en place, deuxième fois, deuxième fois, dessous, revers, lever, coup droit, top, c'est parti ! Encore 15 secondes. Ok, on est en pause. On a fini, là, pour le premier. On va repartir en statique, donc on va replacer sa crosse devant soi, et on va rajouter, d'accord ? On va rajouter la ramasse, d'accord ? On continue sur les enchaînements techniques, d'accord ? Donc on va faire dessous, dessus, plus ramasse, d'accord ? Donc il va falloir laisser un espace pour que, sur votre plaque de maniement, vous puissiez effectuer la ramasse, d'accord ? Donc là, vous ne voyez pas le bout de ma crosse, elle est toujours surélevée, ok ? Je vais pouvoir faire passer dessous, pardon, dessous, dessus, plus ramasse, puisqu'ici, j'ai gardé un espace pour revenir, d'accord ? Ça marche pour tout le monde ? Donc on va le travailler deux fois en statique. Donc là, ça fait dessous, dessus, ramasse, ok ? Et là, forcément, je vais inverser, dessous, dessus, ramasse, d'accord ? Donc c'est un coup, dessous, revers, dessous, coup droit, dessus, revers, ramasse, coup droit. Quand j'ai fait ma ramasse, que je repars de l'autre côté, ça va être dessous, revers, dessus, coup droit, ramasse, revers. Ça marche pour tout le monde, donc je le remontre, dessous, revers, non, on démarre, pardon, coup droit, dessous, coup droit, dessus, revers, ramasse, coup droit. Et là, je change, dessous, revers, dessus, coup droit, ramasse, revers. C'est bon pour tout le monde ? En statique, on est prêt ? Attention, top, c'est parti ! Déflexion, s'il vous plaît. Ok, on est en pause. Joran, laisse plus d'espace pour ta ramasse, d'accord ? Là, tu es obligé d'effectuer ta ramasse vraiment dans les pieds, avec, tu débordes même sur ta slideboard. Donc laisse plus d'espace sur ta plaque blanche pour que tu puisses faire ta ramasse. On va le refaire une deuxième fois en statique. Attention, on est prêt ? Top, c'est parti ! C'est parti ! Ok, on est en pause. Donc maintenant, on va refaire la même chose, d'accord ? En mouvement, donc on va redécaler côté revers avec le même repère par rapport à la slideboard, d'accord ? On redécale sa crosse. On laisse de l'espace pour la ramasse. Et donc, on va partir. Regardez, parce que là, ça va faire. Dessous, sur la poussée, dessous, ok ? Dessous, encore une fois, dessus plus ramasse, ok ? Donc là, je vais le faire doucement, je pousse, ok ? Dessous, je récupère, dessous, encore une fois, pardon, je repars par là. Donc, dessous, c'était la deuxième fois. Dessus, et j'enchaîne, ramasse, ok ? Ramasse, revers. Ça marche, donc je le remonte. Je pars, je pousse, dessous, dessous, dessus, ramasse. Et je repars, ok ? Dessous, dessous, dessus, ramasse, je repars. Ça marche pour tout le monde ? Allez-y doucement au départ. Et puis ensuite, une fois que vous avez pris le rythme, vous pouvez accélérer. Attention, top, c'est parti ! Donc, ramasse, revers, Baptiste, tu restes que revers sur ta ramasse. Non, là, tu reviens un coup droit. Termine, termine. Je refais la démo. Encore quelques secondes. Ok. Je remontre. Donc là, notamment sur la ramasse revers. Donc, dessous, dessous, dessus. Là, je fais ma ramasse revers. Plutôt pointe. D'accord ? Pointe, talon. Je veux m'éloigner de l'adversaire qui est devant moi. Je pousse, je pars revers. Je ne fais pas revers en diagonale pour prendre coup droit ici. D'accord ? Ramasse. Ramasse. Je pousse pour repartir. Reverse et je récupère coup droit à l'opposé. Ok ? Je remonte. Hop, hop, hop. Je ramasse. Et je repars. C'est bon pour tout le monde ? On y retourne. Top, c'est parti. Ouais, Mathis, c'est bien. Oui, c'est ça, Mathis. Encore un petit peu. Ok, on est en pause. On récupère. Vu le timing, on va le refaire encore une fois dans le même sens. Puis après, on le fera quatre fois à l'opposé, d'accord ? Avec la ramasse coup droit. Donc, c'est des petits exercices, d'accord ? Vous voyez, là, ce n'est pas si simple. Ça vous embrouille un petit peu. On les a travaillés isolés, tous ces exercices. Maintenant, on les met en enchaînement. Et ce n'est pas forcément très simple encore pour vous, d'accord ? Donc, à retravailler. On y retourne. Attention. Top, c'est parti. Dessous, dessous, dessus. Ramasse revers et je repars. Alors, on y retourne. Encore dix secondes. Ok, on est en pause. On redéplace sa crosse pour le faire à l'opposé avec la ramasse coup droit cette fois. On laisse toujours de l'espace pour la ramasse. Donc, je pars à l'opposé de ma crosse, revers. Ça fait dessous, dessous, pardon. Ça fait dessous, dessous, revers, ramasse coup droit et je repars à l'opposé. D'accord ? Attention. Top, c'est parti. C'est parti. Un petit couper, un petit fouetté du poignet pour couper la balle du revers et repartir à l'opposé. Ok, repos. Il nous reste trois fois sur celui-là. On va enchaîner assez vite, sinon on va prendre beaucoup de retard. La prochaine étape, ça sera tête haute. D'accord ? Là, vous avez les yeux vraiment sur la balle ou sur le palais. La prochaine étape, c'est de tout faire. La même chose, tête haute. Ok ? Dessous, dessus. Alors, il faut l'enchaîner, pardon. Dessous, dessous, dessus, ramasse et je repars. Ok ? Attention. Top, c'est reparti. Allez, on essaye d'enchaîner. On évite tout ce qui est petit drip parasite. Je trouve que vous manquez beaucoup de flexion dans la slideboard et ça vous enlève de l'amplitude et du mouvement avec les bras. Sur la ramasse, on n'oublie pas la coulisse. Ok, on est en pause. Il nous reste deux fois sur celui-là. Allez, on se remet en place. Attention. Top, c'est parti. Ok. Ok. Bonjour, monsieur Stéphane Antonov. Ça fait plaisir de vous voir. Encore 15 secondes. Dessous, revers. Dessous, coup droit. Levé, revers. Ramasse, coup droit. C'est bien, Baptiste ? Là, ton enchaînement était très bon. Il n'y avait pas de drip parasite. Ok, on en pause. Dernier passage. On essaye de lever la tête si on est capable. Un petit peu. D'accord. Attention. Top, c'est parti. C'est parti. Encore 15 secondes. On travaille. Ok, on est en pause. On a fini avec le U14 pour la partie maninement. Vous enchaînez le U14 avec Vincent. Et puis, bienvenue au U13 pour ce début de séance avec Vincent. Et on se retrouve tout à l'heure, les U13. A tout à l'heure. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Et puis, bienvenue au U14. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4.